Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast « Naître, princesse, devenir guerrière ». Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Mercredi, nous entendrons Karine Larcher, figure emblématique de la cure La Roche-Posay. Karine est maquilleuse professionnelle et experte en dermocosmétiques. Elle dirige l'atelier de maquillage correcteur au centre thermal La Roche-Posay. C'est impossible de ne pas être marquée par Karine. Et si on commençait par la citer ? Il y a toujours quelque chose de joli dans votre visage et le maquillage doit vous aider à le révéler. Cet outil, précieux, permet de réharmoniser l'être et le paraître et de restaurer l'estime de soi. Je la cite à nouveau pour donner le ton de cet épisode. Parler de sa peau n'est pas superficiel. Se sentir mal dans sa peau, c'est se sentir mal dans ses entrailles. C'est déjà vrai en temps normal, mais c'est d'autant plus vrai quand on est malade, en traitement ou après les traitements. T'un blafard, absence de cils, de sourcils, de cheveux parfois. Tout cela peut solidement abîmer notre image corporelle et notre estime de nous-mêmes. Il nous semblait donc crucial, les équipes de La Roche-Posay et moi-même, d'aborder ce sujet capital de la beauté, de l'image corporelle et de l'estime de soi pendant et après les traitements. Karine nous partage avec beaucoup de générosité et de cœur son histoire, l'histoire de son papa et ce qui l'a amené à l'oncologie. C'est fou comme elle redonne du baume au cœur à toutes ces femmes et hommes aussi, car l'estime de soi n'est pas qu'une histoire féminine. Et ici, on ne parle pas que des gens ayant eu un cancer ou ayant un cancer, mais aussi de ceux souffrant de maladies chroniques, de maladies de la peau, des grands brûlés, des adolescents aux prises avec l'acné. Tous des états qui peuvent pousser à l'isolement. Son récit est émouvant, son engagement profond, elle partage avec nous de nombreuses astuces pratiques et vivantes, mais surtout une philosophie de vie, un autre regard sur nous-mêmes qui change tout. Plus que trois jours avant de regagner le plat payé et la grisaille, j'ai l'impression que je n'ai pas profité à fond et honnêtement, je suis la seule responsable. Les premiers jours, j'étais un peu choquée et déçue par cette overconsommation à outrance et je restais focalisée là-dessus au lieu de voir le rose du ciel et de sentir la chaleur sur ma peau. Puis ce petit pas de côté m'a fort perturbée, dans ce sens que quand je me suis remise au travail après cinq jours de break, enfin, oui, cinq jours de break presque au total et ça ne m'est jamais arrivé. Et quand je me suis remise au travail, je n'avais plus goût à rien dans mon boulot et ça m'a super fort inquiétée. Je me pose énormément de questions en ce moment, étant la tête dans le cancer sept jours sur sept. J'ai déjeuné avec une copine anglaise qui a acheté une boîte de confiture, sauce, chili, chutney, salsa, ici au Texas. Et je me disais que c'était trop chouette de bosser dans un domaine plus léger que la maladie. Et j'ai de plus en plus des petits signes comme ça, où je me dis que j'aimerais avoir plus de légèreté dans ma vie, de sujets moins lourds, parce que je vis tout tellement pleinement. Je déjeunais avec une autre amie française, de nouveau ici à Houston, qui fait des ventes pop-up de fringues. Et je me disais aussi que c'était tellement plus léger. Je ne vais pas dire chouette, mais plus léger. Alors on se disait et avec mon amie française et avec mon amie anglaise que si j'habitais à Houston, ce serait vraiment super de bosser ensemble. Alors la question est la suivante. Comment apporter plus de légèreté dans mon job actuel, que j'aime par-dessus tout, je tiens quand même à le préciser, mais qui me questionne en ce moment ? J'imagine que je suis loin d'être la seule à me poser toutes ces questions au sortir de la maladie, avec peut-être la différence d'avoir mêlé, mais alors complètement mêlé, boulot, vie perso, maladie. Et je sens que c'est ça qui fait que c'est très riche, parce que je le vis pleinement et je partage tout pleinement. Mais c'est aussi ça qui me questionne en ce moment. Alors pas d'inquiétude, le podcast continue bel et bien, mais je dois juste mettre de l'or dans ma tête et voir un peu plus clair dans ce que je veux vraiment, dans ce qui me met en joie et me nourrit pleinement. Je pense que je vais faire le coup des deux colonnes, la bonne vieille méthode qui marche finalement très très bien, et bien écouter mon cœur très 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 fort. Donc la suite au prochain numéro, je serai heureuse de vous partager un nouveau projet que j'ai rejoint, dans le domaine du cancer encore, mais c'est un petit peu différent, je serai contente de partager ça avec vous. Et d'ici Noël, vous entendrez donc Karine Larchet, dont je viens de parler, docteur Jérémy Lupu, qui est dermatologue, et il nous dira tout sur le cancer de la peau. C'était absolument passionnant. On aura aussi une interview avec My Cancer Navigator, qui est une organisation juste extraordinaire, qui fait des recherches pour les patients, sur les meilleurs traitements pour eux, les études cliniques en cours. C'est une organisation qu'on peut consulter gratuitement pour un second avis, mais aussi si on n'a pas bien compris le diagnostic, ou si on a besoin de parler ou poser toutes les questions qu'on n'a pas posées à son médecin par exemple. On entendra aussi Vincent Valenduc, que vous connaissez peut-être le médecin de Télématin, qui nous parlera des aidants. Il a lui-même accompagné sa mère touchée par la maladie d'Alzheimer pendant 14 ans. Une histoire, mais hyper touchante. On entendra Laetitia Mendes, que vous êtes nombreux à connaître, la Angelina Jolie française, qui a une histoire aussi hyper touchante. Et puis, la dernière invitée de l'année, avant Noël, ce sera Caroline Fruchot, qui est paraplégique suite à un accident de ski, il y a 8 ans. Elle est hyper engagée, et sa résilience me scotche à un point, et je voulais absolument l'interviewer pour le podcast. Donc, un beau programme en perspective jusqu'au 20 décembre, et puis ensuite, le podcast fermera ses portes pendant un mois. Enfin, pas tout à fait, parce que ce sera le temps des rediffusions. Je vous embrasse très très fort, et je vous retrouve mercredi sur toutes les plateformes d'écoute.